Meg Wolitzer, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Intéressants, un roman magistral et foisonnant. Alors, il s'agit d'une véritable fresque, réaliste et sensible, qui nous conte l'histoire de six jeunes adolescents. Ils se rencontrent en 1974 à Spirit in the Wood, qui est une colonie de vacances centrée sur l'art. Et ils vont se baptiser de manière ironique Les Intéressants. On va suivre leur vie pendant 40 ans, tout en découvrant à travers leur trajectoire l'histoire des Etats-Unis et ses grandes questions politiques et sociétales. Et puis au cœur du roman, il y a une question centrale, qui est la suivante, que deviennent au cours de l'existence les talents et les aspirations de chacun. Comment est-ce qu'il s'est alors construit, ce roman, et dans quelle mesure est-ce que le livre et l'histoire sont nés des personnages ? Je suis allé à l'université, comme les personnages dans le livre, quand j'étais 15 ans, et ça a changé ma vie. C'était une expérience magnifique. Pour moi, c'est un livre très personnel, c'est pas autobiographique, parce que les personnages sont complètement inventés. Mais l'idée du moment où vous rencontrez votre peuple, le moment où vous rencontrez votre tribe, c'est très important pour moi. J'ai l'idée d'abord de ce qui se passe au talent au temps, mais aussi de ce qui se passe au friendship, et aussi l'idée d'envie, et le genre d'envie que vous sentez pour les personnes que vous aimez. Alors, celle qui raconte la majeure partie de l'histoire, c'est Julie, qui sera appelée Junes pendant cet été à Spirit in the Wood. Alors, est-ce que pour elle, cet été-là, c'est le moment où elle va commencer une recherche du bonheur qui durera pendant les 40 années suivantes ? Oh, yes. For her, this is the moment that things change. This is the moment, really, when she starts to become, not necessarily herself, but I think the self that she wants to be. But she's, her talent is limited. It just could be about the idea of self-expression and wanting to make something and wanting to do something with your life. And I think those things really come about when you think about the beginning of an artist. It's sometimes those ideas of really exploration more than anything else. Alors, Les Intéressants, c'est un grand roman sur l'amitié, sur l'individu au sein d'un groupe au cours du temps. Mais peut-être qu'avant tout, c'est un roman sur le temps qui passe et qui réalise ou qui affadit nos rêves. Est-ce qu'on peut dire que la question du temps est centrale dans ce roman ? I think time is really important in the novel. If I had written the book when I was a lot younger, it wouldn't have been this book. It wouldn't have been about time. It would have been maybe a nostalgic book about the beginnings of becoming artistic. But I realized that it's not just about that at all. As I lived, as I had children, as I had friendships develop, other ones that wither, you experience death, you have all kinds of experiences in your life. I really felt that it's about time and everything that it includes. And that includes some of the stuff that's very painful to write about too. So yes, absolutely. Because I waited as long as I did, since I had had that experience of being excited by life and by art. I waited to think about it. It was definitely not a novel about art. It was really a novel about time. Cette question du temps, elle est visible à la lecture du roman. Quand on découvre sa structure qui ne suit pas un ordre chronologique, mais qui va en avant et en arrière dans le temps. Écrire sans suivre la chronologie, c'est en quelque sorte défier le temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des enjeux principaux de ce roman ? I would love to defy time. I'm really trying to do that. There are various face creams you can buy to do that. Yeah, I mean, people spoke about the unusual time structure of the book. For me, it didn't feel that unusual because here we are sitting and talking, but I was already just thinking about the past because I was thinking about my childhood experience of going to the camp. So I went into the past and you could think about the future. What are you doing tonight? Like you might have a passing thought. I think the idea of time is much more fluid than we really give it credit for.